bon alors aujourd'hui il vient de falloir un arrière de lapin qu'on appelle aussi baron alors je vois que vous avez tout à fait ce qu'il faut ici voilà pour la petite recette de la journée lapin en papillote c'est une c'est une bonne viande 133 kg calories seulement aux 100 grammes alors si on n'y met pas trop du reste c'est parfait on va séparer les cuisses du reste du corps en faisant bien attention de ne pas faire de bêtises c'est à dire de ne pas faire d'éclats d'os c'est une viande qui se coupe assez facilement il suffit de trouver la jointure des os et ça se passe en général très bien voilà voilà les deux cuisses ici un tout petit peu plus délicat pour le rap d'abord on va se séparer on va garder cette partie là qu'on remettra avec l'avant éventuellement pour faire un petit civet pour faire une petite fricassée voilà donc toujours comme ça de façon à éviter d'avoir des os qui se cassent c'est d'avoir des esquilles ce qui est toujours très désagréable voire dangereux dans l'assiette on fait la même chose avec le filet qu'on appelle le rabble bien sûr tout le monde c'est ça on va également séparer en deux rappelons que c'est une recette pour quatre personnes voilà on a nos quatre morceaux de lapins alors on va maintenant tout simplement pour les faire dorer un petit peu fariner les morceaux de lapins et les passer dans le beurre on met comme j'ai dit une cuillerée de farine dans la dans la recette je prends cette cuillerée de farine je la mets dans un petit sac voilà je ferme le sac et je secoue ça va se trouver fariner sans jamais les mains dedans alors maintenant on va le mettre dans la poêle avec un peu de beurre donc je prends un petit morceau de beurre grosso modo une vingtaine de grammes qu'on met dans la poêle qu'on va faire fondre tranquillement j'attends que ça chante un peu voilà et nous avons nos quatre morceaux voilà qui prennent bien dans la poêle jamais d'ustensile trop grand plus l'ustensile est grand plus vous avez de risque de faire brûler le beurre autour et au lieu de faire dorer la viande alors un ustensile juste de la taille qu'il faut pour contenir pas plus je vais commencer pour pas perdre de temps à préparer mes herbes le persil persil plat de préférence il est beaucoup plus beaucoup plus parfumé voilà et on va se faire l'équivalent d'une belle cuillerée de bombé de persil ciseler alors pourquoi ciseler ben là encore voilà la manière dont on le perd on met le persil dans un verre de taille adéquate pas trop fragile pas en cristal de préférence 1 et là avec des ciseaux appropriés on va effectivement ciseler le persil mais cette méthode là pour pour la cuisine familiale est très efficace parce qu'on obtient sans être un virtuose du couteau je me servirai du couteau tout à l'heure pour autre chose on obtient un produit qui est parfaitement ciseler et qui garde toutes ses propriétés c'est pas de la purée on a déjà une belle couleur dorée sur nos sur nos morceaux de lapin voilà maintenant ma ciboulette alors la ciboulette on la laisse dans le sens de la longueur alors elle on va pas du tout prendre les mêmes et avec un couteau on va venir tout simplement faire des petits cubes bon voilà notre ciboulette que je vais laisser ici sur le point de la planche provisoirement on n'a pas d'autre chose à y mettre pour l'instant bien alors l'estragon on va pas mettre la branche bien entendu donc on comprend les feuilles on récupère les feuilles voilà alors on va hacher nos feuilles d'estragon voilà je vais mettre mon four à chauffer disons thermostat 6 pour qu'on atteigne une température de 100 180 160 180 degrés alors on roule un peu le citron ça va lui permettre d'exprimer le jus je vais écraser ce beurre avec le jus de citron faut pas en mettre de trop de beurre parce que la chair du lapin étant une chair maigre il n'est pas utile de la recharger en grèce ça reste un plat assez assez diététique je vais mettre environ la moitié de mes herbes la moitié de mon persil également et je vais maintenant et seulement maintenant mélanger le tout un peu de sel du sel de guérande en grain voilà juste pour pour l'instant on n'a encore rien salé rien poivrer et une petite touche personnelle le piment d'espelette qui commence à être un peu plus connu mais qui n'était pas très connu c'est un piment qui s'est qui s'est bien développé dans les pyrénées à espelette particulièrement qui est un produit très parfumé et pas très piquant donc c'est très sympa de l'avoir une petite arrière goupie mon espelette dans la dans la cuisine alors maintenant je vais commencer à préparer mes papillotes je vais poser sur chaque morceau de lapin voilà je vais refermer mes papillotes de manière la plus hermétique possible donc le plus hermétique c'est de rouler comme ceci au dessus et de relever les bouts pourquoi les relever parce que s'il y a du jus qui arrive à passer il va pas s'en aller dans le plat il va rester à l'intérieur de la papillote je range consciencieusement tout ça dans alors bien sûr la couture entre guillemets vers le haut 35 minutes environ 35 minutes c'est le temps qu'il faut pour que le contenu de leur taille ces pièces de lapin à environ 170 180 degrés et une cuisson à coeur mais sans aucune aucune sécheresse là je mélange mais reste d'herbe pour une simple raison c'est que lorsque je vais servir mes pommes de terre avec mon lapin je vais repoudrer un peu avec le reste avec le reste des herbes alors pour quatre personnes je ne mets pas beaucoup de pommes de terre je mets une dizaine de petites pommes de terre de la grosseur à peine plus qu'une noix c'est largement suffisant et on va les cuire gentiment à la vapeur et voilà nos pommes de terre vont être prêtes à mettre à cuire il faut pas les mettre à l'eau froide pendant qu'elle va chauffer voilà la seule erreur à pas commettre donc là j'ai mis mon eau à chauffer ça va chauffer très rapidement parce qu'il n'y a que ça d'eau dans le fond et comme c'est du puif ça chauffe très vite et quand l'eau va être chaude à ce moment là je mets mes pommes de terre sur la petite grille à une vapeur pas trop chaude je vais obtenir un produit qui va avoir conservé toutes ses toutes ses vitamines et on va laisser ça maintenant comme c'est parti à bouillir on va mettre ça on va écarter ça un peu du grand feu on va mettre ça un peu plus loin et ça va cuire gentiment on va sortir nos papillotes du four voilà ça grésille gentiment à l'oreille donc ça devrait être pas mal on a maintenant ici notre lapin avec son petit beurre aux herbes voilà on met le jus dessus voilà et on va ajouter tout simplement quelques petites pommes de terre un petit peu d'herbe fraîche comme ça voilà et pour donner un petit supplément de couleur on prend un peu de piment doux un peu bon l'épice qui vous tombe sur la main qui sera pas nécessairement consommée par votre par vos invités voilà et là quand vous allez apporter ceci à table vous allez avoir une jolie présentation voilà comment vous présenterez pour votre invité voilà le lapin aux herbes en papillotes